bonjour à toutes et à tous c'est Baptiste des MGK Photographies et aujourd'hui on se retrouve pour tester deux choses alors je sais pas si ça va faire une ou deux vidéos je sais pas encore mais j'ai emprunté à ma femme un appareil photo que je veux tester depuis un moment qui est le Minolta iMatic 7S qui est un appareil photo télémétrique de Minolta un appareil photo des années 60 que voilà ici qui est un peu plus gros qu'un canonné mais qui a une superbe optique 45 mm 1.8 hyper lumineuse et un système assez intéressant pour sa mesure de l'exposition puisqu'il est doté d'un mode tout automatique ce qui était assez rare dans les années 60 voilà donc premier premier test que j'ai chargé donc avec de la reflex lab 400d donc c'est la même chose finalement que la synestyle 400d si t'as pas vu ma vidéo sur la synestyle et reflex lab j'avais déjà testé de la bicenté tu peux la voir là ici et voilà on va tester ça sous un temps bien lillois c'est à dire bien pluvieux certainement un peu en photo de rue parce que j'aime bien les photos de rue sous la pluie j'ai plusieurs choses plusieurs courses à aller faire à l'île donc je profite un petit peu de ce temps là mais voilà c'est un peu le programme de la journée alors est ce que ce sera la vidéo juste du test minolta juste du test de la pellicule ou des deux à la fois à l'heure du tournage je ne sais pas encore 2023 je vis dans l'imprévu et dans la non organisation mais en tout cas c'est parti on y va le minolta highmatic 7s est un appareil photo télémétrique des années 60 il est relativement robuste assez lourd avec ses 800 grammes et propose une magnifique optique de 45 mm avec une ouverture maximale de 1.7 qui est parfaite pour la photo de rue et la photo généraliste coquetterie qui ont fait un appareil de luxe pour l'époque c'est sa cellule intégrée et son mode d'exposition automatique c'est à dire qu'on peut utiliser l'appareil photo soit manuel avec le réglage de la vitesse qui se fait ici sur cette première bague et le réglage de l'ouverture sur la bague juste en dessous mais également en mode automatique en glissant les deux bagues sur le mode a auquel cas l'appareil photo va prendre des vues en automatique le système de mesure de la lumière est assez malin est assez courant sur cette époque c'est le même système que sur mon olympus pen ed où en fait la cellule va te donner une mesure en 9 et donc en valeur de lumière qu'il va falloir reporter donc à l'intérieur du viseur tu vas avoir le v de ta scène qui s'affiche par exemple le v 11 il doit simplement falloir matcher levé ici avec tes différents réglages ce qui est pratique c'est qu'une fois que tu as trouvé un couple vitesse ouverture qui correspond à lever de ta scène eh bien tu peux simplement manger les deux bagues à la fois pour conserver les mêmes réglages tout en ajustant la même exposition plutôt tout en ajustant des réglages ça c'est assez pratique et assez rapide pour travailler en mode manuel et ça me fait un appareil relativement efficace pour ajuster ses réglages sur le vif le seul des avantages c'est qu'en mode automatique que c'est pas forcément à quel réglage l'appareil photo va prendre tes photos donc tu vas être sûr de l'exposition mais tu n'as aucune certitude par rapport aux réglages qu'il va utiliser pour la prendre niveau réglages les vitesses vont du 5 centièmes de seconde à la pause bulbe et de 1.8 à f22 pour l'ouverture ce qui est assez classique mais plutôt confortable pour un appareil photo télémétrique aussi ancien un gros point fort de l'appareil c'est son viseur qui est hyper clair et hyper large moi j'avais déjà utilisé en télémétrique le canonné ql 17 et franchement sur cet appareil photo ça n'a rien à voir le viseur est hyper clair hyper l'âge est très 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 confortable pour la prise de vue notamment dans la rue et sur le vif à l'arrière on a également un indicateur de chargement et d'avancement du film ce qui est assez pratique pour se rendre compte si notre film avance bien et sous tout se passe bien à l'intérieur de la chambre le système de chargement est assez classique on va venir glisser la pellicule ici et puis l'enrouler sur le côté avec une petite encoche qui permet le chargement relativement rapidement et efficacement de la pellicule on a également une autre chou pour un flash une frise pc 5 pour un flash déporté ici et un retardateur de l'autre côté c'est donc un appareil bien complet et plutôt bien équipé pour son époque reste à voir la qualité de l'optique sur le terrain mais généralement les optiques minolta record c'est plutôt du solide donc j'ai hâte de voir ce que ce petit bijou va m'apporter bon voilà sur l'île alors l'avantage c'est que la lumière est très grise donc j'ai pas beaucoup à ajuster mon exposition parce qu'on est globalement sur une lumière assez équivalente pour l'instant ça c'est assez top et le viseur et je m'en aperçois en commençant le viseur est hyper clair ça c'est vraiment super chouette pour la photo de rue et là je pense qu'on va partir sur un peu photo ambiance de pluie parapluie machin etc en mode un petit peu photo de rue l'ambiance que j'aime bien immortalisé dans le nord ça tombe bien comme il fait souvent mâche c'est assez assez facile à faire donc voilà petit tour mes petites courses et puis en espérant que les photos rendent bien avec cette lumière c'est un éclairage assez neutre je sais pas trop comment la pellicule va encaisser ça mais voilà c'est les conditions d'est c'est comme ça m m m m m m m m Musique Ce qui est vraiment perturbant pour moi, c'est la visée télémétrique au sens où je suis habitué au réflexe, à pouvoir faire la mise au point sur l'ensemble de l'image même s'il y a une assistance à la mise au point au milieu alors que là avec le télémétrique c'est vraiment juste sur le patch du milieu qu'on a cette assistance tout le reste de l'image est net autrement en tout cas moi ça donne l'impression que mon image est toujours nette et la mise au point comme ça rapidement c'est difficile là je suis à 125 f4 parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière donc je n'ai pas une énorme profondeur de champ donc j'espère que je n'aurai pas trop de photos floues mais voilà c'est un peu compliqué et bien se rappeler, je pense que c'est aussi une habitude avec l'appareil c'est la première fois où j'utilise cet appareil donc là il faut bien se rappeler que voilà vers la gauche du barillet je vais vers l'infini, vers la droite je ne sais plus, inversement je ne sais même pas le dire mais voilà que d'un côté et de l'autre pour pouvoir faire l'ajustement rapidement et je pense que c'est pour ça vraiment que certains photographes sont hyper attachés à leur télémétrique parce que je pense que c'est vraiment le type d'appareil il faut vraiment le connaître sur le bout des doigts pour pouvoir l'opérer rapidement et pour pouvoir aller vite avec et ce n'est pas mon cas encore pour l'instant avec cet appareil mais ça va venir après le début de la pellicule au centre-ville je me suis dirigé vers le quartier d'Oisem pour changer un petit peu de décor et puis le Sébastopol puisque j'avais des courses à faire à un magasin de photos qui s'y trouve j'ai alterné avec des petites vues de détails voilà des vitrines des choses comme ça tout en continuant à essayer de faire mon projet sur la rue sauf que le problème c'est que la pluie commençait à devenir très 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 forte et ça devenait compliqué de garder la motivation et le courage de shooter en même temps clairement les photos que j'ai faites à ce moment là sont pas mes préférées de la pellicule mais bon des fois c'est comme ça sur une session de street on peut pas avoir 36 photos géniales et il faut accepter qu'il y ait un petit peu des moments de vide dans la prise de vue cependant avec le soir qui commençait à tomber il commençait à y avoir des éclairages intéressants au niveau des vitrines j'aime pas mal cette vue de l'épicerie asiatique avec juste toujours en incluant un petit peu du main j'ai attendu longtemps en plus que la voiture devant ce bar j'étais content de pouvoir avoir la vue malgré tout je suis aussi assez content de cette image avec la boutique ésotérique et la petite citroën à mis devant je trouve que c'est un petit détail un petit peu cocasse c'est que c'est vraiment pas mal après les enseignes ont commencé à s'allumer et ça a commencé à être vraiment sympa au niveau des différentes lumières et j'ai vraiment pu commencer à m'éclater avec l'intérieur extérieur ce que j'avais déjà fait dans ma vidéo de test de la réflexe 800T que tu peux voir en cliquant sur la petite notification ici dans cette prise de vue ce qui m'intéressait c'est le couple qui est attablé au café mais j'avais peur qu'ils remarquent que je fasse la mise au point de vue parce qu'ils regardaient beaucoup par la fenêtre et j'ai d'abord fait cette prise de vue là du coiffeur et du bubble up et j'ai gardé exactement le même réglage de mise au point pour faire ma deuxième photo avec le couple attablé au café que j'aime beaucoup et comme c'était exactement la même distance j'ai pas eu besoin de réajuster mes réglages à ce moment de la sortie je commençais à prendre vraiment confiance avec l'appareil photo la plus était aussi un petit peu qui aimait et c'est vrai que je commençais à être un petit peu plus inspiré j'avais dépassé un petit peu mon moment de vide les rues s'animaient et puis c'est vrai qu'avec les enseignes ça donnait pas mal d'idées pour faire des petites compositions par exemple je suis vraiment très content d'avoir réussi à saisir ce petit moment sur le vif avec juste le couple qui rentre la grande scène qui est parfaitement cadrée et la lumière qui est juste parfaite en termes de lignes et de compositions mais j'ai vraiment une relation d'amour-haine avec la photo de rue et j'ai quand même beaucoup encore d'occasions manquées il y a vraiment des fois où j'arrive à rien là par exemple j'avais repéré le monsieur qui était attablé au restaurant le signe néon qui était là au-dessus et j'ai pas osé déclencher ou il y a un truc qui m'a empêché de déclencher je ne sais pas et c'est dommage parce que je pense qu'en voyant la vidéo ça aurait fait une bonne photo alors à ce moment-là la lumière commençait à tomber vraiment vite et je voulais vraiment finir ma pellicule parce que je commençais à être limité j'étais à pleine ouverture et ça commençait à devenir difficile de travailler sur le vif tout en gardant une certaine vitesse d'obturation alors j'ai fait quelques photos des anciennes que je trouve vraiment pas mal qui montrent bien et qui utilisent bien l'effet un peu d'halation qu'on retrouve sur la plupart de ces pellicules où ça va y avoir comme il n'y a pas de couche anti-halo ça va faire briller un petit peu plus fort les lumières et on arrive à ma photo favorite enfin ma troisième photo favorite de ce rouleau qui est celle-ci où j'ai vu ce jeune homme qui était dans le restaurant asiatique et j'ai cadré juste avec la fenêtre et je trouve que ça rend vraiment super bien c'est une des meilleures photos de cette sortie et j'en suis très content et les dernières il fallait vraiment vraiment terminer la pellicule avant de les amener au labo donc j'ai simplement fait ce qui me passait par la tête sur les petits néons qui étaient là autour de ce spot qui est proche du labo où je déposais ma pellicule et des fois il y a un petit moment de grâce qui arrive comme ça en fin de pellicule j'étais en train de photographier la vitrine du marchand d'armes c'est une boutique qui vend des fusils de chasse etc sur l'île j'avais fait cette première photo et juste à ce moment là est arrivée une personne avec une poussette et des enfants et je trouvais que la photo était vraiment intéressante alors elle est un peu floue un peu de flou de mouvement mais je trouve qu'elle est quand même assez chouette et j'étais vraiment content de terminer la pellicule sur une image comme ça au final même si j'ai mis un petit peu de temps à m'adapter à l'ergonomie du boîtier à la visée télémétrique tout simplement parce que j'ai pas l'habitude de travailler avec ce type de boîtier c'est pas la faute de l'appareil j'ai vraiment bien aimé cet appareil je trouve que le système d'exposition avec la valeur de V dans le viseur c'est vraiment un de mes systèmes d'exposition préférés ça peut paraître un petit peu contre-intuitif au début quand on démarre mais c'est vrai que c'est un système qui permet d'être hyper efficace dans l'ajustement de ses réglages sur le vif notamment dans la rue parce qu'on peut contrôler très facilement le couple vitesse ouverture qu'on veut tout en gardant la même exposition et ça c'est hyper pratique je disais dans l'intro que j'avais la même chose sur mon Olympus Pen D3 et c'est aussi un autre appareil photo que j'utilise beaucoup en photo de rue et voilà c'est un système d'exposition que je trouve très Patrick et que je suis content de retrouver sur un appareil comme ça la qualité de l'optique est vraiment exemplaire on a beaucoup 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 de détails dans les photos sachant que là j'étais quand même assez ouvert dans toutes mes photos parce que j'ai commencé à f4 mais les dernières photos que tu as vues elles sont faites à pleine ouverture à 1.8 donc il y a quand même beaucoup beaucoup de détails je te mets en plus d'autres photos qui ont été prises par ma femme avec cet appareil parce que c'est son appareil au départ elle me l'a gentiment prêté pour cette review donc des photos prises dans des conditions lumineuses un petit peu plus flatteuses à Marseille dans le sud où il y avait beaucoup de soleil et encore une fois tu vois que la qualité de l'optique est vraiment exemplaire c'est un appareil photo télémétrique qui propose des fonctionnalités classiques assez proches de l'ensemble des autres appareils télémétriques il est relativement lourd malgré tout mais moi c'est quelque chose qui ne me dérange pas que j'aime plutôt je préfère un boîtier un peu lourd qu'un boîtier un peu trop léger en termes de stabilité c'est vraiment on sent une robustesse et une solidité dans les manipulations on sent que c'est vraiment un appareil photo qui a été fait pour durer voilà c'est de la mécanique des années 60 c'était fait pour durer toute votre vie et celle de vos enfants voire de vos petits-enfants donc c'est assez solide et vraiment c'est un boîtier que je réutiliserai avec grand plaisir surtout qu'on le trouve encore pour pas trop trop cher étant donné les standards des appareils photo argentiques aujourd'hui notamment dans la gamme des télémétriques voilà en tout cas j'espère que cette petite balade photo à la découverte du Minolta 7S t'auras plu n'hésite pas à bien ce que t'en as pensé dans les commentaires et puis tant que t'es en bas tu peux aller voir la description pour mes réseaux sociaux ma page Tipeee et également aller faire un tour sur le site de la box argentique qui est un projet de box photo pour tous les photographes argentiques qui te permet de découvrir des nouvelles pellicules en direct dans ta boîte aux lettres tous les deux mois je te laisse tout ça dans la description et moi je te dis à la prochaine et d'ici là bonne photo Sous-titrage Société Radio-Canada